Perfection, ainsi tu t'offres sur tous éviers. Comment qualifier cette perfection qui se dispense ainsi, sans compter, que tout le monde peut cueillir ? Comment qualifier la pure perfection ? Comment qualifier perfection pareille ? La pureté ainsi court dans toute conduite étroite avant d'être souillée et d'aller aux égouts. Si les diamants sont dits d'une belle eau, de quelle eau donc, dire l'eau de mon verre ? La pure perfection, comment qualifier ? Perfection toute pure ne peut qualifier. Pure perfection reste un qualifié, qui court les rues, grimpe à tous les étages, se dispense sur tous éviers, où chacun, à sa soif, peut en cueillir sa dose, l'élever à hauteur de ses yeux, puis à boire d'un trait. Mesure de la capacité d'essor. Pureté, l'eau de l'avenir court dans les conduites étroites. La voici à présent dans mon verre. Seul le présent a bel œil. Mais celle du passé roule souillée dans les larges égouts. Lorsqu'elle entraîne des souillures, il lui faut de larges égouts. 25 mars matin. Une des choses que je tiens à dire du verre d'eau est la suivante. Je vois bien qu'il faut que je la dise, malgré le côté mesquin, superficiel et tournant au précieux que je lui prête. Parce que je la ressens très authentiquement. Toujours tenté néanmoins de lui appliquer ma censure. Mais elle me revient à chaque instant. Peut-être le seul moyen de m'en débarrasser est-il donc que je la confie à mon lecteur, après avoir toutefois pris la précaution de le prévenir qu'il est à s'en défier, à la prendre trop au sérieux et à s'en débarrasser lui-même au plus tôt. Voici le mot « verre d'eau » serait en quelque façon adéquat à l'objet qu'il désigne, commençant par un « V », finissant par un « U », les deux seules lettres en forme de vase ou de verre. Par ailleurs, j'aime assez que dans « verre », après la forme donnée par le « V », soit donnée la matière, par les deux syllabes « R », « R ». Parfaitement symétrique, comme si, placée de part et d'autre de la paroi du verre, l'une à l'intérieur, l'autre à l'extérieur, elle se reflétait l'une en l'autre. Le fait que la voyelle utilisée soit la plus muette, la plus grise, le « E », fait également très adéquat. Enfin, quant à la consonne utilisée, le « R », le roulement produit par son redoublement est excellent aussi, car il semble qu'il suffirait de prononcer très fort ou très intensément le mot « verre » en présence de l'objet qu'il désigne, pour que la matière de l'objet, violemment secouée par les vibrations de la voix prononçant son nom, « L'objet lui-même vole en éclats ! » Ce qui rendrait bien compte d'une des principales propriétés du verre, sa fragilité. Ce n'est pas tout. Dans « verre d'eau », après « verre », et ce que je viens d'en dire, il y a « eau ». Eh bien, « eau », à cette place, c'est très bien aussi. À cause d'abord des voyelles qui le forment, dont la première, le « e », venant après celui répété qui est dans « verre », rend bien compte de la parenté de matière entre le contenant et le contenu. Et la seconde, le « a », le fait aussi que comme dans « œil », il y a la diphtongue suivie d'une troisième voyelle, « rend compte de l'œil que la présence de l'eau de nos verres qu'elle emplit. » « œil » ici, au sens de « lustre mouvant », de « poli mouvant ». Enfin, après le côté suspendu du mot « verre », convenant bien au « verre vide », le côté lourd, pesant sur le sol du mot « eau », fait s'asseoir le verre et rend compte de l'accroissement de poids et d'intérêt « du verre » empli d'eau. J'ai donné mes louanges à la forme du « vu ». Mais encore une fois, je ne voudrais pas m'éblouir de ce qui précède, plutôt me l'être rendu transparent, l'avoir franchi. 25 mars après-midi. L'eau d'hiver est une eau particulière, proche de certaines autres, bien sûr, surtout de l'eau de la carafe, de celle du bol, de l'éprouvette, différente d'elle pourtant, et très éloignée, cela va sans dire, de celle des fleuves, des cuvettes, des cruches et des brods de terre, plus éloignée encore de celle des bénitiers. Et bien entendu, c'est sa différence, en tout cas, qui m'intéresse. La nature de l'eau est telle qu'on ne puisse guère la considérer en dehors de son récipient. Certes, cela est vrai d'à peu près tous les fluides, mais l'eau, de par sa transparence, de par aussi sa viscosité et sa densité propre, enfin, surtout, de par son manque de qualité même, se trouve plus qu'aucun autre affecté par son récipient. Elle attend, à vrai dire, d'être affectée par lui. Elle attend de lui beaucoup de ses qualités. 26 mars C'est aux dents propres, fraîches et polies du verre, que se marient le mieux les lèvres de l'eau, puis la langue et soudain l'âme profonde de l'eau, quant à ce verre, j'appuie ma propre bouche. J'aime moins la dentition grossière et un peu poreuse des tasses ou bols de terre ou de faïence, moins la dentition épaisse des carafes, moins le denti métallique des timbales et gobelets. Et la jolie dentition des tasses de porcelaine convient mieux, je ne sais pourquoi, à la laine brûlante du café et des infusions. Mais, baiser un verre d'eau, c'est tenir la fraîcheur de la joue, de la taille de la fiancée dans ses mains et boire à ses lèvres en la regardant jusqu'au fond des yeux. Il s'agit de la plus pure, de la plus désaltérante des bien-aimés. Rien de capiteux, rien de capcieux en elle. Il est des bien-aimés qui désaltèrent et altèrent à la fois, ainsi du vin. Mais l'eau ne fait que désaltérer. Si l'on est altéré, elle vous désaltère, c'est-à-dire vous restitue en votre identité, votre moi. Cela sans remplacer pour autant, voilà qui est merveilleux, votre précédente altération par une autre, celle de l'imagination débridée, de l'ivresse, votre altération par manque, par une altération par excès. C'est à partir d'ici, si vous avez bien lu, et appris par cœur, ce qui précède, que vous commencerez, chers lecteurs, à savoir boire et goûter un verre d'eau. Vous ne l'oublierez plus, j'espère.